Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire de section Find the next de l'AFDN et donc aujourd'hui le webinaire va porter sur le regard de l'immagré par résidence magnétique sur le neurocambique. Alors juste pour un petit rappel, l'AFDN c'est quoi ? C'est l'association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie qui a déjà 43 ans, qui a été fondée en 79 par Pierre Denicaire et l'objectif de l'association à laquelle il a adhéré ou bien vous pouvez regarder sur le site des différentes sections pour promouvoir l'étude scientifique des affections psychiatriques, de leur prévention et de leur traitement et il y a différentes sections qui utilisent différentes on va dire méthodologies pour cette étude. Parmi ces sections, il y a la section Find qui s'occupe particulièrement de l'imagerie cérébrale, on en reparlera à la fin et donc là c'est une session qui est donc en collaboration avec la section Next qui va vous présenter Jean-Arthur Miculot et qui est lui un maître de conférence à Bordeaux. Oui, merci beaucoup Yoselin. Donc on est très heureux avec la section Next de présenter de manière conjointe ce webinaire Find Next. L'idée de Next c'est de prendre le neurofeedback comme un outil technologique qui soulève des questions de recherche dans l'étude scientifique des troubles mentaux, des maladies psychiatriques. Et donc ce qu'on propose aujourd'hui c'est de montrer comment le neurofeedback permet d'avancer sur la recherche en neuropsychiatrie en utilisant l'IRM fonctionnel. Donc on a trois mots clés, précision, portabilité, reproductibilité, qui nous semblent des questions de méthodologie de recherche importantes pour le champ de la psychiatrie et qui peut se questionner à l'interface de l'IRM et du neurofeedback. Donc on va voir trois présentations, on gardera des sessions de questions auxquelles on répondra. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet à la droite de votre écran. Et on va commencer tout de suite par professeur Josselin Ouenou qui est professeur de psychiatrie à Créteil et qui est responsable d'équipe psychiatrie au centre d'imagerie Neurospin au CEA. Merci beaucoup Josselin. Merci Jean-Arthur. Donc effectivement moi je vais vous parler un peu de l'IRM et de ce que peut apporter l'IRM dans le neurofeedback en termes en particulier de précision. Alors déjà de quoi parle-t-on neurofeedback ? Alors c'est un terme un peu générique. Le neurofeedback c'est un type de biofeedback. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de techniques qui visent chez le sujet à mesurer une fonction, une fonction physiologique ou organique et après à la faire visualiser par le même sujet pour qu'il soit conscient de cette fonction. Je vais vous montrer quelques exemples après et ça rentre un petit peu dans le cadre de toutes ces techniques qu'on appelle cerveau-machine où il y a une interface entre le cerveau et une machine et une interaction entre ces deux choses. Donc on peut faire du neurofeedback avec du biofeedback ou du neurofeedback avec différents types de signaux qu'on mesure. On peut le faire avec par exemple des électromiogrammes, l'activité électrodermale. C'est vraiment le début du neurofeedback où il n'y a que des capteurs pour mesurer la gestion supérieure. On peut faire avec la magnéto-encéphalographie, l'électro-encéphalographie mais vous aurez une présentation juste après spécifiquement sur le sujet. Et puis moi je vais me concentrer peut-être un peu plus sur le neurofeedback en imagerie fonctionnelle par résidence magnifique ou IA à l'œuf. Alors en pratique, comment est-ce que fonctionne le neurofeedback en temps réel ? Donc à gauche j'ai pris l'exemple du neurofeedback en EEG. Vous voyez un sujet avec son casque d'EG et à droite je vais m'attarder un peu plus sur l'exemple du neurofeedback en IRM fonctionnel en temps réel. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez le sujet en haut qui est dans une IRM. On est en train de passer une IRM pendant qu'on mesure l'activité cérébrale dans différentes régions cérébrales. Et en temps réel, en moins de quelques secondes, à droite vous voyez on va reconstruire l'image, reconstruire l'activité cérébrale dans les différentes zones qui nous intéressent et envoyer un feedback au sujet. On va lui montrer en temps réel l'activité de son cerveau dans telle ou telle zone cérébrale. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? En fait le neurofeedback fait partie des méthodes d'apprentissage par renforcement. En fait on a pu montrer que montrer au sujet en temps réel l'activité de sa zone cérébrale en lui demandant de la moduler, comme on voyait tout à l'heure, ce qu'on va lui demander par exemple si on lui montre l'activité cérébrale, on va dire de l'amidale sur thermomètre, on va lui demander petit à petit de trouver une stratégie ou on va lui donner une stratégie pour qu'il augmente l'activité de cette zone cérébrale dans un but thérapeutique. Et il y a déjà pas mal d'études qui ont pu montrer qu'en fait c'est possible et qu'il y a un effet cumulatif des sessions, c'est-à-dire que les sujets apprennent petit à petit à moduler, à contrôler, à réguler l'activité cérébrale de la région en IRM fonctionnelle ou là ici d'un rythme en électron-céphalographie et le cerveau est assez platique pour qu'il puisse souvent apprendre à contrôler ses rythmes ou ses activités fonctionnelles. Alors par exemple pour le neurofeedback IRM fonctionnel en temps réel, quelles sont les applications ? Donc pour l'instant c'est de la recherche, donc le développement de nouvelles techniques de traitement. On le voit en haut à gauche, les deux grands champs dans lesquels ça a été développé, c'est pour les troubles de l'humeur, là vous voyez en noir, c'est le pourcentage des études en neurofeedback IRM fonctionnel, la fibre. Et puis le deuxième grand type c'est pour les troubles psychotiques, que ce soit les hallucinations ou les symptômes négatifs. En bas, alors vous voyez qu'il y a encore pour l'instant quand même peu d'études de neurofeedback IRM fonctionnel en temps réel, parce qu'en fait il y a une vraie lourdeur technique pour le moment, parce que reconstruire en quelques secondes, deux, trois, quatre secondes, le signal de l'IRM fonctionnel pour le reprojeter au sujet pour qu'ensuite ils puissent essayer de le moduler, ça nécessite effectivement par exemple une puissance de calcul très importante, des algorithmes un peu spécialisés. Donc il y a quand même peu d'équipes dans le monde qui le font, mais il y a eu quand même plusieurs effets cliniques. contre contrôle. Et donc là vous voyez les tailles d'effet de l'efficacité sur la dépression de ces techniques qui sont relativement modestes, mais significativement au-dessus du hasard, avec une mesure des échelles cliniques classiques comme la Hamilton ou la MADRS. Et pareil là pour les troubles anxieux, alors il y a beaucoup de variabilité, mais il semble y avoir une efficacité plus difficile à mettre en évidence dans les troubles anxieux. Et vraiment on apprend au sujet à maîtriser, à réguler l'activité cérébrale dans une région. Et la question c'est, par exemple, pour les troubles dépressifs, pour les troubles anxieux, quelles régions on va aller cibler. Alors il y a trois façons de faire. Trois façons de faire pour décider et surtout localiser la cible de nos feedbacks. En haut, donc c'est une façon de faire anatomique. Soit on se dit, moi ce qui m'intéresse, c'est que le sujet, le patient, il apprenne à réguler l'activité, par exemple, de son amygdale. Donc on va vraiment faire anatomiquement la localisation de l'amygdale et on va renvoyer au sujet le signal d'activité fonctionnelle de cette région. Donc ça c'est possible pour les troubles dans lesquels on connaît bien la physiopathologie des réseaux appris. La deuxième stratégie, donc celle qu'on peut voir au milieu, c'est de dire, il y a une variabilité entre les sujets, anatomiques et fonctionnelles. Donc moi ce que je vais faire, c'est plutôt, dans un premier temps, aller observer grâce à l'IRM fonctionnel, quelles sont les zones du cerveau chez ce sujet qui dysfonctionne. Et dans un second temps, pendant le neurofeedback, moi je vais aller projeter l'activité moyenne de ces régions dysfonctionnelles chez ce sujet. Donc c'est vraiment une technique individualisée grâce à l'IRM fonctionnel. Et enfin, la troisième stratégie, je vous la détaillera un peu plus loin, c'est un peu plus à comprendre, c'est carrément dire, est-ce que je peux prédire l'état cérébral du sujet à partir de l'activité dans certaines régions ? Si oui, je vais montrer pas directement l'activité cérébrale, mais cette prédiction, savoir si le sujet, par exemple, il est détendu ou anxieux, et le sujet, il va devoir essayer lui-même de se rapprocher du pattern détendu. Alors, je vous montre une illustration des trois techniques pour montrer comment l'IRM anatomique ou fonctionnel peut aider à sélectionner et à définir la cible des neurofeedback. Si on prend l'exemple de la dépression et de la première approche avec une région d'intérêt anatomique, alors je reviendrai pas sur toute cette littérature, mais dans la dépression, l'amidale cérébrale est une zone qu'on pense très impliquée dans la physiopathologie des symptômes dépressifs assez spéciales. Et donc, une façon assez simple de faire, c'est de dire, moi, je vais dessiner à la main l'amidale chez chaque sujet, et je vais montrer, par exemple, avec ce thermomètre, l'activité cérébrale dans l'amidale pendant que le sujet est en train de faire une tâche, par exemple, de nature émotionnelle, et le sujet, il va devoir apprendre petit à petit à moduler l'activité de diminuer l'activité de l'amidale. Donc là, ça a déjà été fait. Par exemple, là, c'est le résultat d'un essai clinique randomisé-contrôlé de neurofeedback de l'amidale définie anatomique mandat, dépression. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit que, en fait, les sujets diminuaient leur score de dépression au fur et à mesure des essais dans la condition active de neurofeedback. Alors, après, on peut utiliser, je vous disais, la deuxième stratégie qui est l'activité ou bien la connectivité fonctionnelle entre deux régions parce que tous nos troubles, effectivement, c'est plutôt, généralement, des dysfonctions de réseaux cérébraux. Et donc, on peut, grâce à l'infonctionnel, chez chaque sujet, identifier, par exemple, des dysfonctions de connectivité, de régions qui sont moins bien connectées qu'elles ne devraient l'être. Et on peut montrer, en fait, au sujet, ce niveau de connectivité qui va devoir, lui, en temps réel, apprendre à moduler. C'est la deuxième stratégie. Enfin, la troisième stratégie, je vous disais, on peut, pendant une page d'Irm fonctionnel, calculer, en fait, un pattern pour savoir dans quel état est le sujet. Alors, je vais vous donner un exemple un peu plus parlant. Par exemple, si je prends un sujet, je vais lui montrer deux types d'images dans l'Irm. Des images à valence émotionnelle négative et puis des images sans valence émotionnelle. À partir de son pattern d'Irm fonctionnel et des techniques d'apprentissage automatique multivariée, on peut essayer de prédire, juste à partir d'Irm, si le sujet, il est en train de voir l'image émotionnellement chargée ou l'image neutre. Et donc, ça, ça va être grâce au pattern d'activité de tout le cerveau. Et après, on peut montrer cette prédiction au sujet pendant qu'il est en train de faire la même tâche, pendant qu'il est en train de regarder, par exemple, une image de nature émotionnellement chargée pour lui faire apprendre petit à petit à diminuer l'activité, par exemple, dans ce réseau, dans ce pattern de zones cérébrales liées au traitement des émotions. Alors, comment est-ce que ça peut marcher ? En fait, le neurofeedback, probablement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça, c'est à gauche. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un signal d'Irm fonctionnel qu'on va aller reprojeter au sujet. Et le sujet, lui, il va apprendre à moduler ce signal. Alors, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est est-ce que c'est un effet direct ou indirect ? Si ça se trouve, l'apprentissage de la modulation d'un réseau cérébral, ça va avoir beaucoup de conséquences sur d'autres réseaux cérébraux. Et c'est ça qui va entraîner un effet thérapeutique. Bon, ça, c'est des choses difficiles à savoir, mais ils sont à ta compte en recherche. Et ensuite, donc, nous, de toute façon, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir une conséquence sur le comportement, sur l'humeur et les émotions. Donc, ça, c'est un exemple de protocole en neurofeedback en IRL fonctionnel qu'on va débuter à cette forme d'imagerie neurothéenne près de Paris. Donc, un exemple d'application. Dans le trouble bipolaire, vous connaissez, vous savez qu'il y a des symptômes résiduels d'un trouble bipolaire, qu'on appelle résiduels, c'est-à-dire hors d'un épisode d'excitation ou de dépression, une grande majorité de patients souffrent toujours de symptômes anxieux ou dépressifs, mais sous le seuil pour caractériser un épisode dépressif. On sait en plus que ces symptômes sont associés à des difficultés fonctionnelles, à une moins bonne insertion professionnelle, sociale, etc., et à un risque de recherche. Et on n'a pas de traitement pour ces symptômes. Donc, notre idée, c'est d'utiliser l'IRM fonctionnel avec la dernière technique que je vous ai montrée pour justement, on va leur montrer des images à valence émotionnelle ou neutre. On va apprendre, en fait, à identifier le réseau de régulation des émotions grâce à l'apprentissage automatique. On va ensuite reprojeter en temps réel pendant la même tâche au sujet le niveau moyen d'activité dans ce réseau. et le sujet va devoir apprendre à diminuer, à moduler cette activité cérébrale. Et donc, nous, notre prévision, c'est que ça va aller diminuer les symptômes résiduels dépressifs et anciaux. Donc là, voilà, et ce genre de technique, alors c'est vraiment un essai. Donc, c'est un essai clinique, randomisé, compte contrôle, multicentrique. Alors, on essaie d'obtenir les meilleurs standards pour le développement de nouveaux traits. Voilà, c'est l'équipe qui développe tout ça. Et je vais passer ma parole, s'il est sur scène, voilà, il arrive au docteur Jean-Marie Bataille. Jean-Marie Bataille, donc, est praticien hospitalier au pôle hospital universitaire du professeur Drapier de psychiatrie adulte à Rennes et responsable, co-responsable de la filière de neuromodulation de Rennes-Cype. Et c'est parti d'unité INRIA à Rennes. Voilà, à toi Jean-Marie. Merci beaucoup, Jocelyne. Vous m'entendez ? Ouais, non, on ne te voit pas. Mais oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est très étrange parce que normalement, c'est absolument automatique. Normalement. On est disparu. Mais, voilà, c'est bon. Ah, bon, est-ce que... C'est bon. Ah, il a redisparu. Il va recommencer. Oui, Jean-Marie va arriver. L'idée, c'est de montrer désormais le lien entre ces thérapeutiques en neurofeedback, en IRM, qui sont lourdes à mettre en place, et la possibilité de les transférer, de les porter dans la clinique courante en EEG, donc en électroencéphalographie, qui est une technique de neurophysiologie plus simple à mettre en place dans nos services que l'IRM fonctionnel. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie. Tout fonctionne ? Ouais, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Merci, Jocelyne. Jean-Arthur, désolé pour le petit problème technique. Donc, effectivement, aujourd'hui, je souhaiterais vous traiter de la portabilité. Alors, pour faire suite, effectivement, à ce que vous a présenté Jocelyne, tout l'enjeu est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut profiter des apports de l'IRM pour pouvoir peut-être déporter cette technique-là et des avantages qu'à l'IRM en EEG pour pouvoir utiliser cela au quotidien. Très rapidement, mais c'est vrai que, comme vous l'a déjà présenté Jocelyne, le neurofeedback, donc, on va, en fait, proposer de baser sur des hypothèses physiopathologiques dans une pathologie donnée, de mesurer l'activité cérébrale en temps réel et de calculer, donc, de reconstruire, en fait, ce signal et de le proposer sous la forme d'un feedback, que ce soit un feedback visuel, auditif ou autre au sujet pour que ce sujet puisse consciemment contrôler cette activité cérébrale et ainsi, par voie de cascade, l'aider à trouver une stratégie mentale qui permette à terme, l'objectif est de impacter, infléchir sur des problématiques émotionnelles, sur les cognitions et le comportement. Et donc, deux grands champs de la littérature dans le domaine du neurofeedback se sont intéressés à la fois, ont rapporté, en fait, un certain nombre de travaux utilisant, donc, l'IRM fonctionnel ou l'EG. Et donc, la discussion, c'est depuis très longtemps et de savoir quels vont être les apports de l'un ou de l'autre ou de l'utilisation combinée des deux. Pour reprendre rapidement une étude récente, une méta-analyse qui s'est intéressée au neurofeedback basé sur l'IRM fonctionnel et notamment sur les symptômes dépressifs, il a été rapporté que le neurofeedback basé sur l'IRM fonctionnel avait un effet modéré à large à important en fonction de savoir si on s'intéressait au groupe actif ou en comparaison avec un groupe contrôle, mais donc un effet significatif en combinant l'ensemble des données de neurofeedback en IRM fonctionnel en prenant l'exemple effectivement de la pathologie sur laquelle ça a été le plus testé qui est la dépression. Donc, le neurofeedback, alors, très important quand même, comme l'a souligné Jean-Arthur, le neurofeedback actuellement est en phase de recherche. On ne peut pas considérer ça comme étant une thérapeutique sur l'étagère, au même titre que la pharmacothérapie par exemple dans la dépression, mais c'est une technique qui nous permet d'explorer, de mieux comprendre les éléments physiopathologiques et sous-tendant les pathologies et comment est-ce que on va pouvoir développer des outils thérapeutiques non pharmacologiques dans le but de contrôler un certain nombre de symptômes dont les symptômes de dépression. Et donc, actuellement, effectivement, à ce jour, sur le plan du niveau de preuve, le neurofeedback basé sur le signal IRM dans l'exemple des troubles de l'humeur pourrait être considéré comme étant le gold standard avec le niveau de preuve peut-être le plus intéressant. Donc, pourquoi est-ce que s'interroger sur la portabilité ? La portabilité, donc pouvoir faire du neurofeedback au domicile avec des infrastructures plus accessibles. Alors, c'est vrai que l'accessibilité à l'IRM, elle est difficile. Et puis, l'IRM, comme vous le voyez sur cette image-là, c'est une grosse machine. Parfois, les patients ne supportent mal ce type d'examen. Il peut y avoir une dizaine de pourcents des cas des problématiques de claustrophobie. C'est un dispositif lourd, comme l'a évoqué Jocelyn également, nécessitant une puissance de calcul très importante. Et donc, peu de centres se sont formés et sont en capacité de mener ce type de protocole. Une autre chose qu'on pourrait aussi évoquer avec une des limites de l'IRM fonctionnelle, de neurofeedback basé sur l'IRM fonctionnelle, c'est que vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans l'IRM et vous n'êtes pas dans un environnement plus dit écologique. C'est-à-dire que si l'objectif est de travailler sur des tâches particulières, ça peut être dans le cas de la dépression encore, des tâches de remémoration de souvenirs positifs, c'est sans doute peut-être plus aisé sur le plan cognitif de s'imprégner de la tâche, s'investir dans la tâche chez soi plutôt que dans une machine d'IRM avec un bruit environnant et parfois peut-être un petit peu d'anxiété d'être dans ce tunnel. Néanmoins, il y a un certain nombre d'enjeux pour déporter cette technique de neurofeedback de l'IRM fonctionnelle vers l'utilisation du neurofeedback EEG. Et notamment, c'est de miniaturiser, simplifier ce dispositif important nécessitant aussi un support technique lourd avec des ordinateurs encore qui vont permettre de faire opérer le temps réel. Et puis aussi une autre question méthodologique, celle de la question du biomarqueur. On en a parlé là tout à l'heure, il y a plusieurs façons effectivement de cibler le marqueur cérébral que l'on souhaite travailler en neurofeedback. Et donc, comment est-ce qu'on va être en capacité de passer d'un biomarqueur, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Josselin, l'amygdale, qui est une structure cérébrale profonde, vers un marqueur EEG qui est basé sur un enregistrement de surface. Et comment est-ce qu'on va pouvoir en fait avoir transférer une tâche de neurofeedback avec un travail de biomarqueur de l'IRM fonctionnel vers l'extérieur en EEG ? Alors, donc on pourrait se poser la question est-ce que l'EEG et l'IRM fonctionnel peuvent être des marqueurs d'un même processus psychophysiologique ? Alors, qu'est-ce que j'entends par processus psychophysiologique ? Un exemple très simple, c'est comme ici il est illustré dans la petite photographie à droite, eh bien c'est un souvenir positif et la remémoration d'un souvenir positif et c'est une des tâches très souvent utilisées dans le domaine de, dans les protocoles de neurofeedback basés sur l'IRM fonctionnel et notamment dans la dépression tel que l'essai contrôlé que vous a présenté Jocelyne tout à l'heure. Et une équipe, l'équipe de ZOTEF s'est intéressée à voir s'il y avait une relation entre le marqueur de l'IRM fonctionnel et le marqueur et les ondes EEG et notamment un marqueur qui nous intéresse c'est l'asymétrie EEG sur la petite figure A, l'asymétrie EEG entre les électrodes F3 et F4 et cette étude a montré que les patients qui effectuent une tâche de neurofeedback focalisée sur la mygdale avaient en fait un signal EEG qui était corrélé à l'évolution de ce marqueur entre le repos et la tâche de neurofeedback. Donc ça c'est les petites figures là en haut et on voit en bas il y a une corrélation aussi temporelle le petit schéma là avec les courbes rouges et bleues vous montre que les deux courbes ont tendance quand même à évoluer au cours de le petit H c'est donc les phases de remémoration et entre les H ce sont les phases de repos et on voit qu'il y a une espèce de cohérence temporelle entre les deux marqueurs que l'on ne retrouve pas à droite là entre la courbe bleue et la courbe verte pour la condition contrôle. Donc finalement des résultats assez encourageants qui nous permettent de dire peut-être que le marqueur EG et le marqueur IRM fonctionnel ont une cohérence sur le plan fonctionnel dans ce type de tâche et pourquoi pas déporter en fait utiliser ce marqueur EG dans des futures études en utilisant juste le marqueur EG et pouvant donc sortir en fait de l'IRM pour effectuer la tâche de feedback. Alors pourquoi quand même quels seraient les avantages à la portabilité EG ? Je l'ai évoqué c'est plus accessible une machine EG avec un casque EG juste deux électrodes coûte moins cher qu'un dispositif d'IRM hospitalier on peut le faire dans un environnement familier et avec le fait d'être dans un environnement familier l'idée du neurofeedback c'est d'entraîner le sujet à atteindre une stratégie mentale et puis ensuite être assez autonome autour de cette stratégie mentale et plus tard pouvoir effectivement répéter en fait ce contrôle de biomarqueur en dehors de tout feedback ou de tout processus de neurofeedback et donc lorsqu'on le fait dans un environnement familier c'est quand même plus facile de généraliser ces stratégies mentales et comportementales en dehors et donc peut-être à maintenir un certain effet dans le temps ce sont des hypothèses un autre avantage c'est que on peut répéter ces séances c'est à dire que vous allez à l'IRM fonctionnel alors bon les protocoles les protocoles de recherche sont souvent fondés sur un certain nombre de séances qui se répètent sur une semaine par exemple malgré tout dans une utilisation plus quotidienne clinique ça semble un peu compliqué sur le plan de la programmation alors que l'accessibilité de l'EG permettrait d'avoir un certain nombre de séances et quelques études ont pu se sont intéressées à vous voyez là sur le petit diagramme à gauche là qui cette figure montre en fait un marqueur EG d'intérêt notamment dans la dépression et on voit que la répétition des séances 10 séances donc ça c'est en abscisse à 10 séances vous allez atteindre un nombre optimal de pratiques d'entraînement qui vous permet de contrôler ce marqueur et c'est vrai que le neurofeedback est basé sur un apprentissage et l'apprentissage plus vous le répétez plus il y a de chances que cet apprentissage soit de bonne qualité atteigne la cible et puisse se maintenir dans le temps donc soit reproductible dans le temps d'autres arguments aussi qui pourraient être intéressants et ça ce sont des travaux dans le champ de sur la théorie de l'apprentissage qui ont montré que lorsque vous répétez des séances en espaçant ces séances suffisamment et bien vous allez permettre d'améliorer les processus de plasticité cérébrale alors ça c'est le schéma de droite qui vous montre ça et c'est basé sur des travaux qui se sont intéressés à la physiologie de neurones hippocampiques et montrant que les stimuli espacés et répétés dans le temps permettaient d'optimiser les processus de plasticité qui sont supposés comme étant la base aussi de l'effet thérapeutique du neurofeedback Jocelyn l'a évoqué tout à l'heure mais il y a quand même un certain nombre de challenges comme je vous l'ai dit il va falloir en fait pouvoir faire ce transfert de tâches en gardant en fait la qualité la précision spatiale la précision spatiale et physiopathologie de l'IA imponctionnelle alors je reprends encore l'exemple celui de la dépression vers en fait une précision spatiale qui est peut-être un petit peu moins bonne dans l'EG de région corticale avec une résolution temporale qui elle pour le coup peut-être est plus intéressante que l'IA mais donc il y a quand même un certain nombre d'aspects qui nécessitent d'être testés et pour s'assurer de cette transférabilité et donc il y a des je vais aller un petit peu un petit peu plus parce que j'ai démarré en retard et puis je ne voudrais pas manger sur la présentation de Gabriel mais il y a un certain nombre de challenges sur le plan méthodologique où l'objectif est de pouvoir en fait enregistrer le signal en imagerie fonctionnelle et en même temps de faire un enregistrement EG et d'essayer d'avoir des prédicteurs en fait de calculer le signal EG qui permet qui est au plus proche de l'activité de l'IRM fonctionnelle de façon à ce que le patient puisse s'entraîner sur ce signal-là de façon autonome sans avoir de feedback donc c'est assez intéressant ça semble faisable néanmoins en fait il faut quand même s'assurer que de la reproductibilité Gabriel en parlera tout à l'heure mais de la reproductibilité c'est-à-dire de s'assurer que le patient qui travaille sur ce marqueur EG dont on pense qu'il est un marqueur associé au marqueur de référence de l'IRM fonctionnelle il faut qu'on s'assure quand même qu'en retour le patient qui s'est entraîné sur ce marqueur EG il a bien fait travailler la région d'IRM fonctionnelle donc il y a vraiment un certain nombre d'étapes et ça c'est important de recherche afin de pouvoir valider et un exemple de recherche c'est une recherche qui a été menée par des collègues israéliens alors j'ai eu la chance de travailler pendant deux ans avec le premier auteur Jacob Kenner qui donc à Stanford et qui a publié deux travaux très fondateurs dans ce domaine et a proposé le développement d'un marqueur EG basé sur la signature basé sur l'IRM fonctionnelle dans l'état de stress post-traumatique et donc ils se sont intéressés à enregistrer de l'EG en même temps que l'IRM fonctionnelle et de voir quel était le signal EG qui allait prédire au mieux l'activité de l'amygdale en IRM fonctionnelle et de façon assez étonnante et intéressante lorsqu'on discute de biomarqueurs ils ont identifié un marqueur EG sur une seule électrode qui était une électrode PZ qui n'est pas une électrode en fait un signal EG en tout cas très commun dans le champ des troubles de l'humain ou de la régulation des émotions et donc ça montre bien qu'effectivement il y a quand même beaucoup de travaux à faire dans le domaine du neurofeedback sur les biomarqueurs et donc ils ont quand même montré que cette signature EG et bien elle permettait de réguler l'activité chez les patients ayant s'étant entraîné uniquement sur la signature EG et bien ils ont montré dans un second temps lorsqu'ils ont fait une IRM après l'entraînement juste EG pur ils ont montré qu'ils étaient en capacité de réguler les régions cibles et notamment l'amygdale cérébrale qui avait inspiré l'EG donc ils ont fait cette boucle que je vous ai montré préalablement et ils l'ont démontré de façon extrêmement intéressante et donc ils ont proposé à des patients d'utiliser ce marqueur et donc ils ont fait un essai randomisé contrôlé avec un groupe qui utilisait le marqueur EG et un groupe qui avait un neurofeedback sur un marqueur EG qui n'était pas pertinent dans cette tâche et un groupe contrôle son neurofeedback et la tâche était de réguler en fait l'agitation de personnes qui étaient dans une salle d'attente aux urgences de temps en temps ça peut être agité et donc les patients avaient pour objectif de contrôler en fait leur sensibilité émotionnelle au travers de ce marqueur EG de l'amygdale et ils ont démontré que les patients dans le groupe EG donc ce biomarqueur de l'amygdale cette signature EG de l'activité amygdalienne ils ont montré que le groupe actif était en capacité de réguler cette amygdale dans des situations de stress et que ça s'était associé à un contrôle de tâches cognitives émotionnelles pour conclure et je suis désolé j'ai pris un peu de temps voilà comme vous l'avez évoqué Jean-Arthur le neurofeedback est une technique thérapeutique à la frontière entre les neurosciences la psychophysiologie le monde des interfaces et en vos machines la portabilité de cette technique constitue une perspective prometteuse pour la diffusion et l'accessibilité de la technique mais il y a quand même des enjeux méthodologiques importants à la fois pour valider nos marqueurs EG de ces marqueurs IRM fonctionnels que l'on connaît et que l'on pratique déjà avec cette question-là de la reproductivité je sais que là Gabriel va vous en parler deux mots et donc voilà avec un certain nombre de perspectives très intéressantes notamment sur des approches peut-être un peu plus personnalisées pour permettre de développer ces aspects de portabilité je vais laisser maintenant la parole au docteur Gabriel Robert qui est psychiatre dans le pôle psychiatre maître de conférence des universités dans le pôle hospitalé universitaire de psychiatrie adulte de Dominique Drapier avec moi à Rennes et il est responsable de la filière de psychiatrie de la personne âgée et nous travaillons aussi ensemble à l'unité projet MPEN de l'INRIA à Rennes merci beaucoup Jean-Marie merci beaucoup à la FPBN qui nous donne l'occasion de communiquer sur ces aspects certes techniques mais terriblement passionnants et surtout de faire des liens entre ces deux sections Next et Fine je voulais remercier également Claire et son équipe de coordonner le webinaire parce que c'est du boulot et voilà merci à eux donc je prends le relais de Jean-Marie merci beaucoup Jean-Marie pour l'introduction alors l'idée de ma présentation c'est en fait de faire le chemin suivant on va partir des données de ce qu'on sait en fait de la reproductibilité de la recherche en imagerie cérébrale pure donc un peu en dehors du neurofeedback parce que c'est là où on a le plus de matière on a le plus de connaissances et c'est ça qui nous permet d'élaborer le plus et puis vous allez voir que progressivement à mesure qu'on va avancer dans ma présentation naturellement vous allez faire le lien avec ce qui a été présenté par Jean-Marie et par Jocelyn et puis à la fin j'espère que ce sera assez naturel pour vous d'avoir cette sensation qu'on va avoir besoin tous ensemble en fait d'avoir une collaboration très importante intense pour en fait vraiment harmoniser nos pratiques pour pouvoir produire une science plus plus crédible et plus productive donc je vous présente juste cet article qui a été publié par quelqu'un qui maintenant travaille à Stanford mais en 2005 travaillait aux Etats-Unis dans une autre université et qui c'est un papier qui a fait grand bruit parce que il explique et il démontre pour part qu'une certaine partie en fait des résultats scientifiques sont faux et donc c'est quelque chose de très important parce que ça a des conséquences scientifiques bien sûr mais également politiques parce que eh bien ça ça pose la question que dans quelle mesure est-ce qu'on peut croire vraiment les experts et la recherche au sens large donc c'est une thématique qui est importante donc ce que cet auteur et ce que cet article dit c'est que il ne suffit pas en fait de lire quelque chose pour le croire et il faut regarder un petit peu les détails puisque c'est là au sein de ceci que le diable se cache vous le savez et il dégage en fait dans cet article quatre grands principes plutôt simples et vous allez voir que malheureusement malheureusement notre domaine la psychiatrie et les techniques de recherche avancées qui se rapprochent de la neuroinformatique vont être particulièrement à risque dans cette crise de la reproductibilité donc que dit Ionaidis il dit en fait les petites études les petites études sur petits échantillons s'exposent à un risque plus important de faux positifs de résultats qui sont en fait trop extrapolés et qui ne sont pas de la vérité pure il dit aussi dans le deuxième paragraphe il dit qu'en fait toutes les thématiques toutes les recherches qui vont travailler sur des petites tailles des faits donc des petits phénomènes on peut dire et bien vont s'exposer à un sur-risque en fait de faux positifs le corollaire 3 sur le troisième paragraphe dit qu'en fait à chaque fois qu'on va s'intéresser à un champ scientifique où on va avoir la nécessité de tester beaucoup de choses d'avoir une approche un petit peu exploratoire et bien toujours pareil on s'expose à un sur-risque de faux positifs et enfin le quatrième paragraphe dit quand on va s'intéresser à des champs de la recherche où les définitions sont un peu floues ou sur ce qu'on appelle les outcomes donc les variables sur lesquelles on va travailler sur les variables qui vont nous dire si les gens vont mieux ou pas mieux sont également un peu floues avec plusieurs sources de variabilité comme des comorbidités par exemple et bien là aussi on va s'exposer à un sur-risque de faux positifs donc quand on réunit tout ça quand on réunit ces quatre corollaires là et bien on arrive à un peu à cette conclusion c'est que l'imagerie l'imagerie cérébrale en psychiatrie est une situation particulièrement à risque pourquoi parce que déjà il y a le côté psychiatrique nous psychiatres savons que en fait nos patients sont pétris de comorbidités la comorbidité est plus la règle que l'exception et du coup on va s'exposer à un risque de biais il y a toute la question du traitement médicamenteux c'est difficile de faire de la recherche sur des patients qui n'ont pas de traitement médicamenteux pour des raisons éthiques mais aussi pour des raisons pragmatiques c'est difficile de travailler avec des patients qui souffrent de schizophrénie qui n'ont pas de traitement médicamenteux parce que c'est leur premier épisode et à qui vous allez demander soit de rentrer dans une IRM pour faire des tâches soit de porter des casques EEG donc vous voyez obligatoirement mais en tout cas de façon très pragmatique on va s'exposer au risque du biais du traitement médicamenteux il y a toute la question de la durée d'évolution de la maladie je reprends l'exemple de la schizophrénie parce qu'il est très marquant mais on peut prendre aussi l'exemple de la dépression quelqu'un qui fait un épisode délirant deux épisodes délirants et bien c'est pas du tout le même phénotype c'est pas du tout la même trajectoire c'est pas du tout la même maladie de quelqu'un qui a une schizophrénie très sévère et chronique voire résistante et donc quand on cumule tout ça en fait on sait qu'en psychiatrie les tailles d'effet et quand on regarde les différentes études sur l'effet d'un antidépresseur ou sur l'effet d'une molécule presque dans n'importe quelle molécule ou n'importe quelle psychotrope en fait les tailles d'effet sont plutôt faibles on a aussi un problème qui tend à se résoudre c'est la variabilité des outcomes vous savez que il y a différentes échelles pour mesurer la sévérité de la dépression que les différentes échelles ne mesurent pas toutes exactement la même chose qu'un auteur va pouvoir par exemple s'intéresser à l'aspect motivationnel de la dépression un autre auteur va pouvoir s'intéresser aux aspects dysthymiques aux aspects très dysphoriques de la dépression et donc même si on va toujours travailler sous la houlette de la dépression et bien en fait on va travailler sur différentes facettes de la maladie et donc en travaillant sur différentes facettes de la maladie on n'a pas des critères qu'on dit durs comme par exemple les cancérologues qui vont chercher à éviter le décès là là dessus il n'y a pas de problème tout le monde est d'accord pour dire que quelqu'un est mort ou quelqu'un n'est pas mort donc on s'expose de fait de notre nature de fait de notre pratique de fait des patients également qu'on rencontre on s'expose à un sur-risque en fait de faux positifs quand on prend le volet imagerie et bien là aussi on se rend compte qu'il y a un sur-risque de faux positifs avec la variabilité des modèles analytiques il y a différentes équipes dans le monde qui travaillent qui travaillent sur comment est-ce qu'on va acquérir des données en IRM sur comment est-ce qu'on va les traiter et comment est-ce qu'on va utiliser des modèles mathématiques plutôt avancés plutôt très céphalogènes qui vont essayer de quantifier différentes métriques dérivées de l'IRM alors quand on on travaille sur l'IRM à un moment on est bien obligé de partitionner cette image ce volume le cerveau on est bien obligé d'en faire des petits cubes des voxels et donc à chaque fois qu'on va partitionner le volume cérébral et bien il est possible en fait à chaque fois de faire un test statistique pour chaque voxel en gros quand on fait une IRM anatomique donc les IRM qu'on préconise pour nos patients pour la clinique donc ils vont dans une IRM un peu avancée à trois tests là et bien on peut partitionner ce volume en approximativement 200 000 voxels et donc d'un millimètre sur un millimètre sur un millimètre et donc à partir de là et bien on peut s'exposer à un risque de faux positif parce qu'on peut faire peut-être 200 000 tests statistiques et puis quelque chose que je n'ai pas mis en avant sur la diapositive mais qui pourtant existe dans l'article de John Ionaidis que j'ai présenté tout à l'heure c'est aussi tous les aspects politiques qui s'associent à la recherche qui peuvent venir biaiser en fait la recherche en tant que telle avec des éditeurs ou des auteurs qui peuvent favoriser telle ou telle thématique il y a un phénomène de mode aussi dans la recherche qu'on ne peut pas nier il y a des résultats qui vont être un petit peu tendance entre guillemets à publier puis il y a des résultats qui ne vont pas être trop tendance à publier même si les méthodes et même si les résultats sont plutôt solides scientifiquement donc vous voyez que les enjeux politiques sont importants et les enjeux politiques dans l'imagerie cérébrale ils sont présents pour prendre par exemple des boîtes comme Siemens qui développent du matériel high-tech comme des IRM et bien il y a des enjeux politiques et des enjeux financiers qui sont importants donc quand on prend tout ça en fait on se rend compte que l'imagerie en psychiatrie c'est quelque chose de passionnant c'est quelque chose qui informe pour de vrai et il y a de réelles connaissances aujourd'hui sur lesquelles on s'appuie des choses très solides mais pour les trouver pour trouver des choses très solides en fait il faut se prémunir et avoir un peu des garde-fous sur toutes les thématiques que j'ai parlé jusqu'ici mais comme vous l'avez vu tout à l'heure en fait le papier de Ionaïdis date de 2005 presque 20 ans et il y a des efforts considérables qui ont été faits dans le domaine de la recherche en imagerie justement pour lutter contre toutes ces toutes ces difficultés qui limitent l'extrapolation et limitent la généralisabilité des résultats en imagerie cérébrale en psychiatrie alors tout d'abord on va en lister quelques-uns tout d'abord il y a les méta-analyses donc les méta-analyses ça a été montré dans la présentation de Jean-Marie montré dans la présentation de Jocelyn donc le concept très simplex de la méta-analyse on va couler des données augmenter la puissance et surtout avoir des échantillons d'horizons un petit peu différents ce qui va nous permettre un petit peu de lisser cette hétérogénéité des résultats qu'on peut retrouver dans les études en psychiatrie donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en méta-analyse en imagerie cérébrale je vous présente juste un exemple d'effort mondial qui a été fait et qui est très important un effort auquel participe Jocelyn Ouenou et son équipe dans le groupe des troubles bipolaires c'est le méga-consortium qui s'appelle Enigma pour Enhancing Neuroimaging Genetics Flu Meta-Analysis qui a pour objectif purement et simplement de comprendre les bases génétiques du cerveau rien que ça et à partir de là une fois qu'on peut un peu avoir des connaissances solides sur les bases génétiques du cerveau on va pouvoir travailler sur ces variations physiologiques que ce soit dans le temps le développement cérébral ou la dégénérescence cérébrale ou alors des variations pathologiques qui peuvent sous-tendre l'émergence de pathologies psychiatriques neurologiques et alors là quand vous allez sur le site d'Enigma vous avez un menu déroulant avec tous les sous-groupes de pathologies neuropsychiatriques qui existent et il y en a près d'une trentaine donc Enigma ce qu'il faut savoir c'est que c'est environ pardon ce qu'il faut savoir sur Enigma ce qu'il faut savoir c'est que c'est environ 100 équipes dans le monde qui travaillent ensemble pour générer des données robustes et fiables et donc qu'est-ce que c'est des données robustes et fiables en imagerie et en génétique et bien c'est une harmonisation des pratiques sur comment est-ce qu'on acquiert les IRM et sur quel logiciel comment est-ce qu'on va calculer faire des chiffres à partir de ces IRM donc Enigma propose des algorithmes déjà tout fait qu'on peut implémenter où vous soyez dans le monde pour avoir une harmonisation des pratiques et pour générer des données fiables je vous montre juste un exemple de résultat du consortium Enigma et si vous regardez dans Enigma il y a des papiers presque tous les mois qui sortent depuis 10 ans là-dessus et simplement c'est simplement pour montrer l'anatomie de la dépression l'anatomie de la dépression vous avez vu tout à l'heure on a parlé de la vidale on a parlé du striatum et donc on sait que la dépression implique le cortex mais on sait qu'elle implique également pas mal de structures sous-corticales donc là dans cette étude-là j'ai oublié de vous mettre les tailles d'échantillons je m'excuse mais globalement c'est 7000 patients déprimés comparé à 5000 sujets sains uniquement sur l'IRM anatomique donc une IRM qu'on estime plutôt fiable parce qu'on maîtrise la technique et quand on regarde et qu'on poule tout ça en fait vous voyez que les structures sous-corticales impliquées dans la dépression et bien ce qui ressort de façon significative avec des tailles d'effet faibles on voit les tailles d'effet elles sont vraiment faibles en contenu entre 0,1 et 0,2 pour les structures significatives c'est l'amidale et l'hippocampe si on continue sur la route des efforts puisqu'on lâche jamais rien et on est toujours dans le champ des méta-analyses et bien l'exemple d'Enigma c'est une méta-analyse en fait plutôt simple parce que certes elle est énorme il y a plein d'équipes tout ça mais en fait tout le monde lance ses algorithmes génère en fait des fichiers Excel tout simplement avec des chiffres et puis il y a quelqu'un sur Terre qui dit envoyez-moi tous vos fichiers Excel je vais faire des statistiques très compliquées et je vais sortir des super résultats une autre approche de faire des méta-analyses c'est une approche basée sur les coordonnées où en fait c'est très proche des méta-analyses en dehors de l'imagerie cérébrale où en fait on va pouler les coordonnées obtenues dans les différents articles de la littérature et puis on va faire une méta-analyse à partir des coordonnées et puis à partir des tailles d'effets pour chaque coordonnée donc ça ça a été les premières méta-analyses qui ont été faites à partir de la littérature comme une méta-analyse clinique et puis les gens ont dit c'est quand même un petit peu dommage on pourrait en fait prendre les images de chaque étude et au lieu de identifier des coordonnées et des tailles d'effets dans des tableaux issus des papiers on pourrait demander aux auteurs de nous envoyer leurs images brutes d'IRM et puis nous on mélangerait tout ça et on ferait une méga-analyse nous-mêmes d'accord donc ça ça s'appelle des méta-analyses sur données individuelles et ça existe dans le champ de l'imagerie cérébrale mais ça existe également dans d'autres champs et ça commence à arriver vraiment de façon fort sur le marché de la littérature scientifique c'est un peu les versions 2.0 des méta-analyses et donc vous voyez que quand on interroge ça c'est toute la question des données et de harmonisation des pratiques afin en fait d'avoir des données plus robustes donc cette diapositive-là elle m'a été transmise par Camille Momet je la remercie c'est une chercheuse donc de notre équipe INRIA INSERM qui bosse justement là-dessus sur l'harmonisation la reproductibilité des données en IRM alors partage de données harmonisation des pratiques je vous donne juste un exemple donc ça c'est un autre consortium qui n'est pas mondial celui-ci mais qui est national qui est français qui en fait est la conséquence des investissements d'avenir promus par l'État donc c'est quelque chose de tout à fait on ne peut plus officiel qui s'appelle FLE pour France Life Imaging et qui a en fait dit maintenant tous les chercheurs qui travaillent sur l'imagerie en santé doivent se coordonner et doivent s'organiser pour répartir les forces les ressources humaines et les forces dans sur au niveau du territoire et donc vous avez les différentes les différentes ah il faut que je m'active ça tombe bien j'ai presque fini les différentes forces sur le territoire pour se coordonner et être plus performant donc ça c'est un exemple de quelque chose d'un logiciel qui est produit par notre équipe soutenu par France Life Imaging qui est un logiciel de partage de données multi-sites sécurisé et qui permet qui pourrait permettre de faire des méta-analyses sur données individuelles en imagerie cérébrale donc alors je vais prendre encore je suis désolé mais je vais prendre encore 3-4 minutes je suis vraiment désolé de dépasser mon temps l'objectif de ça c'est en fait de pouvoir faire des études multicentriques et donc pour faire des études multicentriques il y a un réseau qui est dit qui s'appelle le Rémi le réseau d'entraide dit multicentrique en IRM et qui en fait qui édite des guidelines qui est une espèce de bras armés de flics que j'ai présenté tout à l'heure et qui a pour objectif en fait d'aider les cliniciens et d'aider les chercheurs à coordonner les efforts et à faire de la recherche multicentrique en IRM cérébrale tout en respectant les règles éthiques de protection des données et d'anonymisation des données donc il y a des recommandations qui sont faites donc il y a des articles qui sont écrits notamment par certains membres de notre équipe et qui par exemple dit des recommandations parce qu'une IRM c'est des images donc quand vous reconstituez une IRM vous pouvez en fait reconstituer le visage de quelqu'un d'accord ? il n'y a pas que le cerveau en fait il y a toute la tête et donc de ce fait là les images les volumes ne sont plus anonymisés et donc il y a des recommandations en fait pour effacer le visage des gens et pour que les données puissent être réellement anonymisées et réellement être partagées donc la FPBN c'est doté et ce sera ma dernière diapositive c'est doté en fait d'une section vous l'avez compris qui s'appelle FIND qui essaie de regrouper tous les psychiatres chercheurs cliniciens et leurs équipes pour en fait coordonner leurs efforts et essayer de faire qu'en France la psychiatrie biologique et en neuropsychopharmacologie donc la FPBN et en IRM puissent en fait proposer une force de frappe satisfaisante donc ces objectifs c'est de créer des collaborations contribuer j'espère que vous l'aurez compris à la reproductibilité des résultats mais aussi favoriser l'insertion des jeunes chercheurs favoriser la mobilité interéquipe des jeunes chercheurs pour promouvoir l'harmonisation des pratiques et donc par rapport à tout ce qui a été présenté tout à l'heure par Jocelyn et par Jean-Marie et bien vous voyez que cette réflexion sur la reproductibilité et l'harmonisation elle a toute sa place toute sa place dans le neurofeedback et dans le neurofeedback en IRM parce que et bien le neurofeedback en IRM en psychiatrie lui aussi quelque part peut à certains égards s'exposer à un sur-risse de faux positifs et donc il faut travailler sur augmenter la puissance et essayer d'harmoniser les pratiques c'est pour ça qu'avec le professeur Ouenou et le professeur Fakra Find a la volonté de proposer dès février 2023 des workshops pour les jeunes chercheurs les internes les jeunes chefs de clinique les gens qui veulent faire des masters 2 pour commencer à s'intéresser à l'imagerie cérébrale de deux jours qui va associer des sessions pratiques parce que la théorie c'est bien mais trop de théorie tue la théorie et tue le cerveau et donc il faut des sessions pratiques sur des logiciels faciles à prendre en main et harmoniser en fait le traitement des données en IRM ces sessions pratiques seront alternées avec des présentations en fait théoriques mais très transversales sur les structures cérébrales leur anatomie fonctionnelle comment est-ce que le cerveau se développe comment est-ce qu'il se dégénère et j'espère qu'on refera plusieurs sessions de teasing à ce sujet là mais j'espère que dès maintenant votre intérêt est stimulé voilà je vous remercie de votre attention je m'excuse auprès de tout le monde d'avoir dépassé mon temps merci beaucoup pour ta présentation et donc on passe à la session de questions générales donc avec les questions qui ont pu être posées dans le chat on va essayer de respecter le temps et de ne pas trop étaler il y a une première question qui est souvent posée dans le neurofeedback en électroencéphalographie et du coup également en IRM fonctionnelle elle était pendant ta présentation Jocelyn c'est comment conceptualiser les tâches contrôle pour les essais randomisés en neurofeedback c'était Nouman Bouaziz qui nous a posé cette question du groupe contrôle et c'est vrai qu'on revient dessus souvent on a beaucoup parlé des mécanismes et de l'intérêt du lien mais il y a aussi la question du groupe contrôle dans les essais randomisés alors effectivement le groupe contrôle on essaye d'avoir les standards pour montrer l'efficacité le plus élevé possible donc avec un groupe avec une randomisation et un groupe contrôle qui soit le plus similaire possible à l'intervention de neurofeedback le plus similaire ça veut dire aussi identique alors en termes de temps d'intervention de procédure etc donc en fait le plus souvent la tâche est la même mais on va montrer au sujet pas réellement l'activité cérébrale cible mais il y a deux possibilités soit on va montrer l'activité cérébrale d'une région dont on pense qu'elle n'a pas grand chose à voir avec la maladie le trouble l'ingé soit la deuxième technique c'est de montrer carrément un signal soit aléatoire soit celui du sujet précédent donc que le sujet n'arrivera pas à contrôler les deux ont les avantages et les inconvénients pour la première montrer par exemple souvent on montre l'activation du cortex visuel mais en fait pour le trouble bipolaire la schizophrénie ou l'autisme c'est très difficile d'avoir une région dont on est sûr qu'elle n'est pas impliquée physiopathologiquement dans le trouble vraiment c'est très délicat et pour la en résumé et pour la deuxième technique montrer par exemple l'activité liée à un objet du sujet précédent ou un truc aléatoire là on va avoir un autre effet qui est que le sujet on va mettre le sujet en situation d'apprentissage mais d'échec on ne va jamais réussir à apprendre quoi que ce soit et on peut avoir des effets secondaires liés à l'apprentissage de l'échec qui n'est pas un vrai contrôle donc c'est une vraie difficulté mais voilà les deux principales approches merci beaucoup alors Jean-Marie c'est vraiment une stratégie nouvelle de pouvoir trouver des nouvelles cibles EEG grâce au couplage IRM fonctionnel EEG ce qui moi m'a marqué en tant qu'électrophysiologiste aussi c'est que par cette technique on trouve des cibles EEG qu'on n'aurait pas attendu en fait oui en effet c'est très intéressant et je pense que ça boucle un peu avec les précédentes présentations et notamment la notion de reproductibilité et en fait on change en fait là on est vraiment on est en train de changer un peu de paradigme en ce qui concerne le développement et la validation des biomarqueurs c'est à dire qu'on est on est plus c'est plus data driven plutôt que plutôt que guidé par des hypothèses a priori il n'y a pas forcément enfin voilà on est guidé par l'activité cérébrale du patient et ça ce que je trouve assez intéressant c'est que cette technique là ce qu'a publié Jacob c'est que ça ouvre la porte à une approche qui me paraît moi assez pertinente dans le domaine du neurofeedback parce qu'on a énormément de discussions autour du biomarqueur je reprends l'exemple de l'amygdale et je pars sous contrôle de Jocelyn c'est je dis bon l'amygdale ça semble être effectivement un biomarqueur robuste dans le domaine de la dépression et dans la régulation des émotions mais et par exemple on va entraîner les gens à up réguler à augmenter l'activité de l'amygdale dans une tâche de remémoration de souvenirs positifs ou diminuer l'activité de l'amygdale dans des tâches de régulation de stress telles que celles que je vous ai proposées mais en fait il y a une variabilité assez importante entre les individus et certains individus lorsqu'on présente on fait de l'induction émotionnelle dans le cadre par exemple d'une tâche induisant du stress et bien ça va peut-être pas forcément aller dans le sens où on s'attend à l'activité de l'amygdale et donc ce qui est intéressant avec ces approches telles que celles que j'ai décrites c'est que on va pouvoir en fait chez un individu donné trouver le biomarqueur qui est le plus pertinent et ça ça ouvre en fait aux approches dites plus personnalisées c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver chez un patient donné un marqueur EG dans cet exemple-là qui va dont on sait qu'il va avoir un rapport très proche avec la tâche et le biomarqueur d'IRAB fonctionnel et donc ces couplages sont importants et peut-être une dernière question pour toi Gabriel c'est dans le champ du neurofeedback il y a un consortium comme ça qui essaye de se créer qui est notamment drivé par Camille Jeunet avec qui on collabore beaucoup qui coordonne le groupe cortico des interfaces serveurs ordinateurs en EG est-ce qu'il y a des discussions pour coupler les bases de données d'IRM et d'EG puisqu'on voit que ce couplage est très important alors déjà c'est une super avancée de pouvoir fusionner les données mais l'idée ça serait peut-être dans les années à venir faire du multisignal des bases multisignales aussi ouais ouais alors c'est merci Jean-Arthur donc c'est clairement c'est clairement vers ça que in fine les choses vont évoluer à ce stade moi je n'ai pas connaissance d'imagerie multimodale qui se sont qui se sont chaînées quoi parce que côté EG en fait j'ai la sensation qu'ils sont un petit peu plus mais je suis loin d'être un pro mais quand je discute avec l'équipe de recherche en EG de Rennes j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu derrière toutes ces réflexions d'harmonisation des pratiques et comment est-ce qu'on peut développer un algorithme non tu n'es pas d'accord ok mais je te dis je ne suis pas pleinement au fait de ça mais ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de littérature dans l'IRM alors oui je pense que l'IRM a été pionnier parce que c'est elle qui a réintroduit le neurofeedback comme thérapeutique pardon comme stratégie d'exploration neurocognitive d'intérêt mais que l'EG a aussi formalisé des recommandations et ce qui est intéressant c'est enfin ce qui serait c'est pas forcément au même niveau ça tu as raison et donc il faudrait voir pour harmoniser également les deux champs et je pense que le couplage next fine pourrait travailler sur ça pour voir comment ces harmonisations de pratique se sont faites dans les deux champs on va devoir conclure il y a la prochaine session mais elle sera sur le champ du TDH on va reparler un peu du neurofeedback en parlant des nouvelles technopsychothérapies ou psychotechniques avec Sébastien Webel et peut-être que je te laisse le mot de la fin Jocelyn du coup sur cette journée c'est à vous voilà alors merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire merci aux intervenants et merci à Claire et son équipe et vous pouvez retrouver facilement le replay de ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter des questions des intérêts on a à chaque fois mis sur les diapos nos adresses email qui sont faciles à retrouver je vous remercie et bonne journée au revoir au revoir au revoir je vous remercie